et hop les pilotes et bienvenue dans cette cinquième manche déjà de la ligue dgc en cup series pour cette deuxième saison du championnat avec pour cette première course de la journée la peugeot rcz cup nous étions sur le circuit espagnol de barcelone en catalogue c'était vx vz qui partait en pole position puisqu'il était le moins bien placé au championnat je partais juste derrière lui en troisième position la voiture chromé de numso bkc jo partait en quatrième position et les leaders du championnat vdk de spook partait cinquième et on va le voir aller nous faire une belle petite romantada comme on dit sur ce tracé espagnol les pénalités allait être nombreuses le premier en être victime c'est numso qui on le voit coupe un petit peu le virage il va se prendre une seconde et demie de pénalité il ne sera pas le seul vous allez le voir tout le monde va se prendre des pénalités en cette cinquième manche du championnat un circuit qui ne pardonne pas les short cuts et dès la fin du premier tour les dépassements commence avec vdk de spook qui dépasse jo et qui se place directement derrière numso qui purge ses pénalités dans le virage vdk de spook en profite pour dépasser du coup les deux pilotes pratiquement en même temps il se prend une petite pénalité d'une seconde on le voit les premiers pilotes à ravitailler seront télix vz vdk de spook et numso dès la fin du premier tour alors que moi même et jo restons en piste à la fin du deuxième tour jo décide de faire son ravitaillement pour ma part je décide de poursuivre pour un troisième tour avec la rcz durant mes essais elle tenait trois tours avec les cinq litres de carburant donc ma stratégie est de ravitailler le plus tard possible suite à son ravitaillement jo ressort à la quatrième position il s'intercale entre vdk de spook et numso alors que je purge doucement ma pénalité il est temps pour moi de rentrer à mon tour au stand je ressors deuxième mais avec la vitesse vdk de spook me dépasse également je suis donc troisième c'est mieux qu'espérer mais j'ai toujours une assez grosse pénalité à purger va falloir gérer à ce moment de la course les cinq voitures ont une pénalité plus ou moins grosse comme je disais un circuit qui ne pardonne pas au niveau des shortcuts à la chicane qui est l'occasion d'analyser les trajectoires de chaque pilote un pilote qui se démarque au niveau des chronos et vdk de spook parti on le rappelle cinquième il est leader du championnat il partait donc dernier et après quatre tours et un freinage il pointe déjà côte à côte avec tvx vz les deux pilotes se sont un peu loupés sur le freinage du premier virage mais vdk de spook s'en sort une nouvelle fois le mieux même si attention trois secondes huit de pénalité c'est beaucoup et vdk de spook qui sort un petit peu large tvx vz qui reprend le contact alors qu'à l'arrière un peu plus tard sur la course on se retrouve avec joe pour le gain de la troisième place j'essaye de purger ma pénalité petit à petit joe semble avoir remarqué que je ralentissais sur certaines zones il est donc revenu petit à petit tour après tour il à présent dans mes échappements il ne me reste pratiquement plus de pénalité il reste une seconde de pénalité pour joe mais malgré tout je dois rester méfiant joe qui tente de se décaler ici mais qui reste pour l'instant derrière il est par contre mieux ressorti de l'épingle et dans le freinage suivant on va voir un petit contact je tente malgré tout de contrôler la rcz pour éviter à joe de se prendre une pénalité et pour éviter de perdre moi même du temps joe a un petit peu levé le pied je récupère un petit peu d'air elle a vu embarquer depuis ma voiture on entend le choc un dernier point de vue depuis la caméra arrière sur le toit de ma voiture contact n'est pas très fort ça fait quand même pas mal perdre de temps à joe qui du coup relance mal son virage heureusement pour lui numso est déjà assez loin dernier virage vdk de spook a une avance assez confortable sur tvx vz mais il a trois secondes 4 de pénalité à purger méthode employée par vdk freiner juste avant la ligne et espérer que tvx vz ne le rattrape pas tvx qui est dans le même cas qui freine qui bloque même les roues alors que derrière on n'a pas le temps de trop freiner puisque joe est revenu sur moi alors que numso 5e prend un peu plus son temps il nous l'a dit dans le chat il n'est pas particulièrement à l'aise sur le tracé de barcelone pour la deuxième course du jour on reste dans la même catégorie mais on ouvre à toutes les voitures du groupe 4 on reste également sur le tracé de catalonia numso partira en pôle puisqu'il est terminé 5e de la course précédente il a choisi la toyota 86 joe a choisi de son côté la mercedes sls j'ai choisi l'alpha roméo 4 c tvx vz a choisi l'alexus rcf et vdk de spook a choisi la seule transmission intégrale de cette course la subaru wrx groupe 4 laquelle sera le meilleur choix bien on va voir en tout cas c'est assez sympa de voir que tout le monde a fait un choix différent elle on devra pas attendre très longtemps pour voir le premier dépassement puisque joe tente sa chance sur numso dès le premier freinage et ça passe pour la mercedes tvx vz un peu plus tard tente de se placer à l'intérieur et il y parvient je ne peux malheureusement déjà plus me rabattre à droite car l'alexus occupe l'espace je suis obligé de le laisser passer ce qui me force à rester large est ce qui permet également à vdk de spook de se placer à côté de moi je suis cette fois ci par contre à l'intérieur je perds un petit peu l'arrière de la voiture je la redresse et avec des cas de spook me dépasse à son tour et les quatre premières voitures sont très proches je suis un petit peu en retrait vdk de spook décide de ravitailler bizarrement il est le seul à tenter de rentrer dès le premier tour nous sauter vix vz qui habituellement le font tente cette fois ci de rester un peu plus longtemps en piste la lexus et la toyota côte à côte toyota qui a toujours l'avantage pour l'instant mais elle est à l'extérieur pour le freinage et la lexus qui passe dans le même virage on l'a vu je coupe un petit peu un jeu contre un sous virage qui n'arrivera pas on est plus on peut jouer rc z l'alpha 4 c ne souvient pas malheureusement je short cut le virage et je me prends trois secondes de pénalité pour moi ça s'annonce déjà difficile de réaliser un bon résultat ici mais entre les deux japonais du groupe toyota la bagarre n'est pas finie on voit ici nous qui pousse un petit peu télix vz alors que derrière on le voit je glisse encore dans l'herbe avec l'alpha romeo 4 c plus de peur que de mal pour l'alexus qui ne sort pas de la route fin du deuxième tour tous les pilotes qui n'ont pas ravitaillé lors du premier tour passe par la pitlane c'est donc le cas de nous me saut joe télix vz et moi même la question tout le monde se pose c'est où va ressortir la subaru joe est ressorti premier télix vz deuxième j'ai réussi à dépasser nous me saut dans la pitlane même si on ressort très très proche et vdk de spook étrangement se retrouve cinquième mais on le voit nous me saut vient de partir un petit peu en travers et la transmission intégrale en profite pour dépasser sa petite cousine à moteur à quatre cylindres à plat la remontada commence pour vdk de spook le prochain objectif de la subaru c'est mon alpha romeo d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez récupérer la livrée de ma 4 c elle est disponible sur mon profil c'est une livrée custom on pourrait croire que c'est une livrée constructeur mais c'est une livrée inspiré de l'alpha du groupe 3 et de la 155 de touring car dans les années 90 mais c'est bien une création perso et vdk qui se place à ma hauteur mais il est à l'extérieur je protège comme je peux j'ai effectué très peu de réglages sur la 4 c j'ai simplement changé la longueur de la boîte j'ai modifié les réglages de différentiel et l'appui aéro je n'ai pas touché au châssis puisque j'étais plus efficace avec le châssis d'origine qu'en réglant lors de mes essais libres la subaru de vdk de spook qui est bien ressorti il s'est placé à l'intérieur pour le freinage suivant je peux plus me décaler puisqu'il est à mes côtés j'ai une pénalité et vdk de spook n'en a pas je ne prends donc pas trop de risques je sais que de toute façon à la régulière il me dépassera et que même si ce n'est pas le cas avec ma pénalité il m'aura à l'arrivée donc autant ne pas prendre de risques me replacer derrière lui et essayer de profiter de l'aspiration vdk de spook est donc à présent troisième on le retrouve quelques virages plus tard derrière l'alexus de tvx vz vdk de spook réalise le record du tour en course à ce moment de la course alors qu'il est dans le trafic et qu'il dépasse les concurrents au fur et à mesure il profite certes de l'aspiration mais il doit quand même composer avec le trafic pour réussir arrive à prendre le record du tour tout en effectuant des dépassements franchement gg à lui ceci dit ce n'est pas le dépassement qu'on attendait qui se produit c'est lx vz qui va dépasser le jeu suite à cette petite sortie un peu large de la mercedes la lexus qui passe à l'extérieur toujours avec le petit blocage de roue jo qui bloque également et qui part un petit peu en tête à queue l'action n'est pas finie entre l'alexus et la mercedes alors qu'on a aperçu la subaru se faufiler entre les gouttes et prendre le lead de la course les esprits sont calmés le grip est revenu et finalement à la fin de ce cinquième tour vdk de spook occupe le lead de la course sur la subaru aux couleurs fanatec il est suivi de tvx vz sur la lexus à la livée toujours très sobre et de jo sur la sls à l'arrière petite caméra embarquée avec nous le saut qui prend un petit peu l'herbe et qui part en tête à queue sur la gt 86 et alors que nous le saut attend dans les graviers que le drapeau d'amis soit levé vdk de spook remporte cette deuxième course du jour sur la subaru et précède tvx vz sur la lexus jo sur la mercedes moi même sur l'alfa roméo je purge ma pénalité juste avant l'arrivée et donc nous me saut sur la 86 et la troisième course signait le soulagement de numso puisqu'on quittait le circuit de catalogne pour se rendre en sardaigne sur le tracé éolienne c'est donc un tracé terre qui attendait les pilotes pour cette manche finale du jour avec une catégorie spécifique le group n rallye à savoir les subaru impreza et les mitsubishi lancer de toute génération présente en piste la seule mitsubishi ce sera celle de numso qui démarrait donc en tête suite à sa cinquième place dans la course précédente et derrière c'était un quatuor de subaru avec les versions coupé et version 6 pour moi même et pour jo et les 22 b pour tvx vz et vdk de spook et on allait vivre sur cette troisième course du jour une très grosse bagarre pour la victoire en début de course je sentais numso un peu moins rapide que moi j'attendais donc l'occasion de passer devant l'occasion se présentait dans l'équerre gauche je me plaçais plus à l'extérieur de façon à décroiser et je dépassais la mitsubishi pour prendre la tête de la course alors que jo juste derrière numso commençait déjà lui aussi à montrer l'écrou il mettait la pression sur mousseau qui sortait et se retrouvait quatrième vdk de spook et démarrer sur un petit rythme en ce début de course en bagarre pour la deuxième place jo se prenait une pénalité probablement selon moi pour avoir légèrement touché le compatriote et l'avoir envoyé dans le mur tvx vz le contact était léger les premiers à passer par les stands étaient jo et numso puisqu'un passage obligatoire par la pitlane était imposé aux pilotes le but étant de simuler un tour joker comme un rallye cross de façon à éviter les bouchons jo ressortait quatrième numso cinquième la particularité de strassé c'est évidemment ses boss au niveau du départ on le voit ça offre des sauts particulièrement spectaculaire à la fin du troisième tour le match se dessinait entre tvx vz et moi même et des cas de spook qui était un petit peu en retrait derrière numso et jo étaient les seuls à avoir déjà fait leur tour de joker et pouvait toujours remonter alors qu'on revoit l'erreur de jo qui lui a fait perdre un petit peu de temps un petit 3 6 et ça repart pour la voiture du team bkc à la fin du quatrième tour j'effectue ici une petite sortie un peu large ce qui me fait perdre un petit peu de temps tvx vz en profite pour revenir très proche de ma position de leader je prends donc la décision de piquer par la pitlane pour effectuer mon tour de joker derrière moi vdk de spook qui décide également de rentrer vers le tour de joker mais il rate l'entrée non seulement il perd du temps mais en plus il prend une pénalité de cinq secondes coup dur pour le leader du championnat qui laisse repasser numso un tour plus tard tvx vz prend à son tour le joker l'app sur la subaru répliquée à wrc l'entrée au stand spectaculaire ça ne perd pas de temps pour tvx vz qui a réalisé un très bon tour il ressort juste devant moi j'arrive pleine vitesse et malgré que je pique sur les freins je le heurte légèrement pas de dégâts heureusement sur les deux subaru nous sommes à présent au début du 7e tour tvx vz sera un petit peu large je suis loin mais il est du coup sur une trajectoire qui n'est pas optimale pour les deux prochains virages et même si globalement sa trajectoire n'est pas si mauvaise il sort très large je me retrouve presque à côté de lui je donne un petit coup de frein car ce n'est selon moi pas le meilleur endroit pour tenter un dépassement je préfère rester derrière et lui mettre un peu la pression je suis revenu au contact j'attends juste maintenant le bon moment tvx vz qui se met bien en travers pour me bloquer la trajectoire on voit le virage depuis ma caméra casque belle manoeuvre de tvx qui ne perd pas de temps et qui conserve le lead mais pour combien de temps à partir de ce moment là j'essaie d'y aller à l'intimidation je profite des conditions nocturnes pour faire quelques petits appels de phare à tvx vz qui ne peut faire que les voir même s'il ne regarde pas dans son rétroviseur nous sommes à ce moment là tous les deux sur des tours très rapide on est sur un très gros rythme et là il arrête un petit peu la corde il part large et je le dépasse proprement sans contact c'est pas encore fini car maintenant c'est moi qui fait la ligne j'impose le rythme et tvx vz est tout à fait capable de le tenir nos setups donnent tour à tour l'avantage à l'une puis à l'autre de nos deux voitures sur ce secteur je suis sur une trajectoire particulièrement défensive car je sais que si je laisse ne fût ce qu'un trou de souris à l'intérieur tvx vz ne va pas hésiter une seconde pour s'y placer petite erreur de ma part je sors un peu large tvx s'en sera un peu mieux on remarquera que derrière numso est toujours très proche de notre duo et peut toujours profiter de la moindre erreur on repousse littéralement les limites de la piste pour essayer de gagner le moindre millième de seconde je suis mieux sorti que tvx vz2 dernier secteur je me donne un petit peu d'air mais malgré tout c'est pas encore fini les jumps sont toujours très impressionnant je protège au maximum l'intérieur ce qui fait que je ne suis pas nécessairement sur la meilleure trajectoire alors que vdk de spook et joe ont déjà validé leur quatrième et cinquième place respective je pars encore un petit peu large ici tvx vz est particulièrement large sur cette portion rapide je sors ici un petit peu large tvx vz est à côté de moi et là c'est la différence de réglage de différentiel qui permet de rester devant j'ai laissé la répartition du couple à 50 50 tvx vz a mis un peu plus de puissance et de couple sur l'arrière et cette différence me permet d'avoir une meilleure motricité en sortie de virage et de sortir victorieux de ce duel ça s'est joué à très peu de choses très grosse bagarre avec tvx vz est une très belle course et alors que l'on revit ce dernier tour avec le duel entre tvx vz et moi même le point sur le classement du championnat cup series après ses cinq premiers rounds de la saison vdk de spook et toujours un net leader avec 340 points il devance bk c joe avec 245 points en troisième position on retrouve execo nous ce 8 et moi même avec 234 points chacun derrière nous tvx vz à 158 points on rappelle qu'il n'a pas participé aux deux premiers rangs sur goodwood et red bull ring il est suivi par vince de la cvda avec 62 points tyf avec zigzy pox 67 points et mogwifu 39 points le prochain rendez-vous de la ligue dgc ce sera le 8 décembre pour la gt series round 5 sur le circuit de catalunya avec les gt3 les voitures seront full evo et les réglages seront libres alors que du côté de la cup series le prochain rendez-vous sera le 15 décembre pour le sixième round ce sera sur le toboggan ardenné de spa franc corchant la première course sera en world series by renault avec les alpines a 110 première édition les alpines modernes donc l'équilibre de performance sera activé les réglages sont interdits pour la deuxième course sera le ferrari challenge toujours en edp et toujours en réglages interdits alors que pour la troisième course on retrouvera la catégorie le mans prototype nouvelle catégorie au sein de la ligue dgc l'équilibre de performance sera activé les réglages sont libres comme son nom l'indique la catégorie le mans prototype mettra à l'honneur les voitures du lmp1 il s'agit bien sûr des modèles réalistes de la catégorie les voitures autorisées dans cette série le mans prototype seront l'audi r18 teddy team used de 2011 la teddy le mans de 2011 pour ceux qui ont la série collector et la tdi used de 2016 la jaguar xjr 9 de 89 la mazda 787 b de 91 la mercedes sauber c9 de 89 la nissan gt rlm nismo de 2015 la nissan r92 cp la 908 hdi fap la porsche 9 62 c 288 et la 919 hybride de 2016 la toyota ts030 hybride de 2012 et la toyota gaza racing ts050 hybride de 2016 ce sont sur ces très belles images de la bagarre de la course 2 que l'on va se laisser je vous remercie de m'avoir suivi je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo drift et création qui apparaît au centre de l'écran je vous mets comme d'habitude des vidéos sur la gauche et la droite de l'écran avec à gauche les informations le briefing si vous souhaitez rejoindre le championnat et je vous dis à très vite pour la suite de la ligue dgc et pour d'autres vidéos sur la chaîne de la création d'ici là portez vous bien ciao tout le monde